Hello, c'est Patrick. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler de société par action simplifiée, unipersonnelle, la fameuse SASU et plus spécialement l'imposition. Eh oui, eh oui, l'impôt sur les sociétés, ça représente principalement le mode d'imposition de la plupart des SASU. C'est par définition l'impôt de principe, donc l'impôt sur les sociétés. On peut faire une petite entorse avec l'impôt sur le revenu. On en reparle juste après. Et donc, la question, et je voulais faire de façon très pédagogique, comment est-ce qu'on est imposé ? Parce qu'une fois par an, oui, une fois par exercice, tu es obligé, eh bien, tout simplement, de payer l'impôt, de le déclarer. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va calculer le bénéfice de la société. Pas un bénéfice comptable, un bénéfice fiscal. C'est un bénéfice comptable dans lequel certaines charges vont être réintégrées fiscalement parce qu'on va dire, non, ça, ce n'est pas déductible. Par exemple, la TVS, les amortissements excédentaires en cas de location ou d'achat de véhicules ou des amendes qui vont être réintégrées fiscalement. Et puis, du coup, avec ce bénéfice, eh bien, on va lui imposer un ton d'imposition. Donc, jusqu'à 42 500 euros de bénéfice, tu vas être taxé à 15 %. Ta société va être taxée à 15 % pour être plus précis. Et au-delà de 42 500 euros, tout le bénéfice qui est au-delà de 42 500, tu vas devoir payer de l'impôt sur les sociétés à 25 % très exactement. Et l'addition des 15 et des 25 te feront le montant de l'addition à régler au niveau de l'impôt sur les sociétés. Il n'y a que ça ? Eh bien, non, parce que justement, tu peux bénéficier de crédit d'impôt. Il y a des choses ultra simples et ultra basiques que tous les dirigeants devraient faire. Avec 40 heures de formation, tu peux réduire ton impôt sur les sociétés à voir ce qu'on appelle un crédit d'impôt égale à 900 euros. Et si tu ne payes pas suffisamment d'IS, allez, l'État t'en rembourse. Franchement, ce serait dommage. Tiens, je te mets un lien justement pour pouvoir en bénéficier. Autre point également, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ta SASU peut opter aussi à l'impôt sur le revenu. Je rappelle, c'est dans les 5 ans qui suivent le début de la création de la société et l'option est valable pendant 5 ans. Mais encore une fois de plus, le régime est un peu spécial puisque d'un seul coup, si ta SASU opte à l'impôt sur le revenu, les bénéfices au lieu d'être imposés dans le cadre de ta société vont suivre ton taux d'imposition, toi, à titre personnel. Donc, si tu es beaucoup imposé, tu paieras un taux qui sera très élevé. Si au contraire, tu es à zéro parce que tu te trouves dans une zone franche ou peut-être parce que tout simplement tu as 10 enfants à ta charge, dans ces cas-là, tu pourras bénéficier peut-être d'un taux plus allégé. Mais attention, fais très attention à ce point. Et là, juste pour rappel, si tu veux opter à l'impôt sur le revenu, sache qu'il faut le faire au début de chaque exercice et tu as compris dans les 5 premiers exercices. Mais dans tous les cas, parle-en ton expert comptable. Parle-en nous, nous sommes experts comptables pour savoir s'il est opportun de rester à l'IS et d'opter pour l'impôt sur le revenu ou au contraire de rester à l'impôt sur les sociétés. Bon, sur ce, je te souhaite le meilleur et à très vite chez Doux. Au revoir.